Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous ! Les chars d'assaut sont loin d'être les seuls transports militaires réellement puissants dans le monde, les véhicules blindés sur roues peuvent être tout aussi impressionnants. Que pensez-vous du cornet M, avec des fusées géantes par-dessus ? Et que dire du hockey PMV, qui peut littéralement prendre d'assaut des montagnes ou la forteresse sur roue de M11-14 qui peut résister à l'explosion d'un bouclier thermique et avec une véritable tourelle de combat sur son toit ? Nous vous parlerons de ceci, ainsi que d'autres parmi les meilleurs blindés militaires du monde à l'heure actuelle, mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Dans le film à succès, la chute du président, quel est le nom du personnage joué par Gérard Butler ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti ! La conception des véhicules de combat modernes a souvent l'air fantastique. Que dites-vous de ce modèle nommé Anaconda ? 8 roues puissantes et une hauteur de presque 2 mètres le rendent plus grand qu'une personne moyenne. Des telles roues sont capables de surmonter des graves obstacles. Le corps a une longueur de 17 mètres, on pourrait mettre un yacht et quelques voitures ou une compagnie entière de soldats avec tout leur équipement. Si Mars doit être colonisé, alors cela n'arrivera que lorsque le projet des véhicules blindés de transport de personnel deviendra une réalité. Le Striker M1126, un véhicule blindé de transport de troupes qui est l'un des principaux véhicules de combat à roues dans le service de l'armée américaine. En fait, Striker est une famille entière de véhicules avec de nombreuses modifications et variantes d'armement. Mais c'est précisément le M1126 qui est l'un des modèles que les États-Unis exportent même à leurs alliés. Par exemple, ce sont ces véhicules qui ont été achetés par la Thaïlande. En ce qui concerne la puissance du Striker M1126, on a déjà dit que 60 de ces véhicules suffisent pour un état de plusieurs millions d'habitants. Bien sûr, l'armée thaïlandaise ne se compose pas seulement de ces véhicules, mais chacun de ces véhicules blindés de transport de troupes peut être comparé à une forteresse entière. Le blindage puissant des véhicules se compose d'acier trempé, de kevlar et de composites. En outre, le Striker M1126 n'est pas trop lourd, 16 tonnes et demie. Bien entendu, ça fait beaucoup, mais cela n'empêche pas les véhicules d'accélérer jusqu'à 101 km par heure sur une autoroute et de parcourir 64 km à l'heure hors route. Le Striker M1126 peut même gravir une pente allant jusqu'à 60 degrés. Et pas seulement pour le plaisir, sa tâche principale est de fournir des armes et des troupes. L'équipage de ce véhicule blindé de transport de troupes est composé de 2 ou 3 personnes et peut en transporter 10 autres. Son corps peut résister à une attaque par n'importe quelle arme de poing, même des armes de gros calibre avec des canons de 14,5 mm ou des calibres 24 ne seraient pas capables de percer son blindage. D'autre part, le Striker M1126 peut riposter en déclenchant une formidable vague de tirs. Le canon de 105 mm et la mitrailleuse coaxiale peuvent non seulement arrêter les troupes ennemies, mais aussi détruire un petit bâtiment. Cependant, les Strikers sont toute une famille de véhicules blindés de transport de troupes et plusieurs parmi les autres sont modifiés de manière différente car ils disposent d'autres armes. Qu'est-ce qui vous semble le plus efficace entre un char d'assaut à système de canon mobile M1128 ou le M1129 porteur de mortier ou ce véhicule blindé de transport de troupes plus classique avec des mitrailleuses ? Les véhicules blindés par rapport aux chars sont soit produits au maximum de leur poids, soit plus maniables et si les concepteurs américains choisissent la première option, leurs principaux adversaires. Les Russes préfèrent être légers et maniables, donc ils ont créé le Cornet-EM, véhicule blindé de transport de troupes. Il ressemble à une machine de guerre assez légère et même miniature, mais il a un support pour de puissants lances-roquettes longues portées sur son toit. Sa portée de tir est de 8 à 10 km. Les roquettes peuvent tirer avec succès sur les chars les plus modernes avec un système de protection actif et un blindage. Le Cornet-EM peut également tirer sur des cibles aériennes. Le plus intéressant est que les Russes ont intentionnellement ignoré les derniers développements dans le domaine du ciblage. Si les roquettes américaines sont souvent automatiquement dirigées vers des sources de chaleur, alors le Cornet-EM est visé par l'opérateur. Les créateurs russes pensent que cela est plus efficace car les roquettes ne frapperont pas des chars en feu une fois de plus en les percevant comme des sources de chaleur. Cela rend également les fusées russes 90% moins chères car le système de guidage dans la tête des fusées américaines est détruit en même temps que la fusée dans le Cornet-EM et il est sauvé gardé en restant dans le lanceur. Vous pensez peut-être que seuls les Etats-Unis et la Russie fournissent le marché mondial avec des véhicules blindés vraiment cools ? Bien pas du tout ! Vous ne devinerez probablement pas d'où vient cette prochaine machine de guerre sur notre liste. Peut-être que vous pourrez essayer. Il s'agit du High Guard et il est produit par la compagnie française Renault Track Defense. L'objectif principal du High Guard est de déplacer les troupes jusqu'à deux soldats conviennent à l'intérieur du véhicule blindé et cela inclut toutes leurs munitions et équipements d'armement nécessaires pour engager la bataille mais c'est loin d'être la seule chose que le High Guard possède qui peut vous impressionner. Vous avez déjà vu des films d'action sur les marines de l'espace ? L'intérieur du High Guard ressemble à celui des véhicules dans les films. Un container blindé avec deux rangées de grands sièges, chaque siège a son propre système de fixation comme sur les montagnes russes mais le principal est la protection lors d'une attaque sur un véhicule blindé. L'onde de choc est un danger sérieux. Même si l'explosion ne détruit pas les blindages, les personnes à l'intérieur peuvent être blessées. Mais pas dans le High Guard. Les sièges de l'équipage du véhicule blindé ont été spécialement conçus pour absorber l'onde de choc. Ainsi, le corps du véhicule blindé les protège directement des tirs ennemis. Tandis que le système d'absorption des chocs leur donne la possibilité de survivre aux conséquences indirectes de l'attaque. Un autre véhicule blindé de l'armée qui est déjà devenu une légende pour sa capacité à sauver des vies est le M11-14, l'une des versions de Hammer les plus produites en série. Le M11-14 est relativement léger par rapport aux autres véhicules blindés de transport de troupes. Seulement 3 tonnes et demie et ce n'est certainement pas beaucoup. Bien que des technologies très innovantes ne soient pas vraiment utilisées, l'ergonomie, le blindage de haute qualité et la conception bien pensée rend le M11-14 vraiment fiable car le blindage du véhicule peut résister à l'onde de choc provoquée par l'explosion d'un obus thermique de 155 mm qui explose à quelques mètres seulement. Oui, les mines et les lances-renades restent dangereux pour ces véhicules. Les Hammer ont été soufflés par les tirs sur le blindage extérieur, déchirés et pas qu'une fois. Mais dans beaucoup de ce cas, les soldats à l'intérieur sont restés en vie et c'est le plus important. Malgré tout, le M11-14 est un modèle qui est excellent pour être utilisé dans la bataille active car la collection d'armes amovibles est impressionnante. Elle peut tout inclure. Des mitrailleuses légères sur son toit aux armes à distance contrôlées des mitraillettes de 12,7 mètres. Des systèmes de défense aérienne portables et des systèmes anti-fusées de tanks. Le M11-14 n'est pas une cible mais une forteresse mobile sur roue qui seul peut constituer un bon argument en faveur de la victoire de l'armée. La façon dont la guerre est menée a sensiblement changé au cours des dernières décennies. Avant, les concepteurs essayaient de renforcer le blindage de la machine de la guerre à l'avant, à l'arrière et sur les côtés pour la protéger des tirs directs. Mais les adversaires ont commencé à utiliser des mines et à tendre des embuscades. A cause de cela, même le véhicule le plus lourdement blindé n'offrait pas une protection suffisante car une mine explose par-dessous en touchant le fond. Même si le blindage résiste à l'explosion, l'onde de choc toucherait toujours les personnes à l'intérieur. L'Iveco LMV est un véhicule de guerre italien spécialement conçu pour une protection maximale non seulement des tirs directs mais également des mines. C'est le premier véhicule blindé de transport de troupes de sa catégorie dont le châssis est équipé d'un système de protection anti-mines qui protège les troupes à l'intérieur contre les engins explosifs improvisés et les engins spéciaux. Le châssis du véhicule est tubulaire et en acier renforcé. En outre, l'Iveco LMV est fourni avec un complexe de blindage initial qui résiste aux tirs des armes légères. Mais alors, qu'en est-il des tirs de mitrailleuses lourdes ? L'Iveco LMV est équipé de modules spéciaux pour la protection contre les tirs de gros calibre. Des modules fixables sur le véhicule et qui peuvent être retirés s'ils ne sont pas nécessaires. À chaque fois, le véhicule peut être équipé d'accessoires spécifiques dépendant de la nature de la mission. Si besoin, le véhicule se transforme en un véhicule blindé de transport de troupes super lourds, sinon en un véhicule militaire léger qui peut se déplacer avec une grande maniabilité. Il est en effet important que le matériel militaire ne prenne pas de retard par rapport aux exigences de la technologie moderne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est Mike Benning. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501